Bienvenue à l'apéro avec Loveli et Roxane. Tarte un verre, n'es pas à l'aise et bonne écoute. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle avec Fanny Larocque, fondatrice et présidente de l'agence de recrutement Charlie. Fanny va nous parler de son parcours et de l'agence, mais aussi de qu'est-ce qui fait qu'un candidat se démarque plus pendant un processus d'embauche et des choses à faire et à ne pas faire sur son CD et en entrevue. Bonne écoute! Salut Fanny, bienvenue à l'apéro! Allô! On est super contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui parce qu'on va se le dire, en ce moment, on vit une période quand même assez difficile, autant pour les employeurs que les employés. Étant fondatrice d'une agence de recrutement, on est super curieuse d'en apprendre plus sur ton domaine. Peux-tu nous en dire plus sur ton parcours? D'où est venue l'idée aussi de créer ta propre agence de recrutement? En fait, moi, j'ai parti mon agence, on va avoir quatre ans cette année. Parce que dans le temps, je trouvais que c'est nouveau, ça vient de commencer, puis il y a une tendance vers ça au niveau d'humaniser les processus de recrutement. Avant, c'était très square, c'était très protocolaire, c'était très tac à tac. Je trouvais qu'il manquait de chaleur humaine, je vous dirais de couleur, puis je trouvais qu'il y avait un manque au niveau du marché. C'est pour ça qu'on a parti, j'ai parti l'agence Charlie, pour faire en sorte de dynamiser le recrutement, de faire en sorte aussi d'enlever les tabous. Il y a plusieurs tabous au niveau des agences de recrutement. Je voulais faire que ça soit plus coloré, plus humain, plus chaleureux, mais aussi rallier les méthodes traditionnelles des nouvelles technologies, faire en sorte qu'on rallie vraiment les deux. Puis là, en ce moment, en plus, il y a une ère de marketing et de RH qui se rallient ensemble. Je trouve que tout ça mis ensemble, ça peut faire un beau tout, puis faire en sorte qu'on sorte. Puis moi, j'étais tannée aussi du fait que quand tu places quelqu'un, là, c'est ça, c'est la grosse généralité dans les agences de recrutement, tu places quelqu'un, bien merci, bonsoir, tu t'en vas, tu n'as pas de relation, tu ne sais pas comment que le candidat, il va, tu ne sais pas, tu sais, qu'est-ce qu'il y en est. Je voulais vraiment bâtir une relation durable. J'aime vraiment les gens que je place. D'entredonner cette relation-là, c'était naturel, mais maintenant, on l'incule qu'à l'agence Charlie. Ça fait que c'est parti de là. Puis l'agence Charlie, en fait, s'appelle comme ça parce que, tu sais, vous savez un petit peu, là, les joueurs d'Où est Charlie, les fameuses BD avec les personnages. Bien, nous, c'est ça qu'on fait comme travail, tu sais, on va chercher des gens à travers une place géographique ou à l'entour d'un 30 kilomètre de chez nos clients, ça fait qu'on cherche un peu nos Charlie. Puis en même temps, bien, c'est non ma petite fille, Charlie. Ça fait que je trouvais que ça avait comme une double connotation qui est sentimentale, puis qui illustre bien notre travail. Puis tu sais, des fois, quand elle me demande, c'est quoi ton travail, maman? Bien, je dis, tu sais, quand on joue à Où est Charlie, bien, c'est ça. Puis moi, je jouais avec mes parents puis avec mes grands-parents. Puis là, je joue avec mes enfants. Bien, j'utilise des méthodes qui sont plus old school qu'on faisait par le passé, qui va être très protocolaires au niveau du recrutement. Mais je rallie aussi avec les nouvelles générations. Ça fait que je trouve que ça donne un petit peu un tout puis un sens à qu'est-ce qu'on fait. Puis vous allez voir aussi, au niveau de notre image de marque puis du marketing, moi, c'est plantes, 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 plantes. Oui! C'est de la verdure. J'étais tannée de voir des gens d'humains qu'on ne connaît pas, qui sont super protocolaires. Puis mon slogan, c'est vraiment être complice de votre croissance. Puis la meilleure chose pour l'illustrer, c'est des plantes. Je dois vraiment comme sortir de tout ce qui est... Là, je veux être plus chaleureux, plus humain, plus terre à terre. Ça fait que ça ressemble un petit peu à ça, l'histoire de l'agence Charlie. Bien, wow! Est-ce que tu avais, avant ça, travaillé dans des places un peu plus corpo, comme en RH? Oui, exactement. Bien, moi, j'étais plus... J'étais vraiment en recrutement dans des agences. Puis c'était très protocolaire. Tu avais ton nombre de clients, ton nombre de candidats. Tu avais des KPI. Puis c'était vraiment très... Il fallait que tu rentres dans le moule, dans le cadre, dans le poste. Puis je voulais vraiment sortir de là. Puis je vous dirais que là, en ce moment, ça a été une super belle école, dans le fond. Parce que tout ce que je n'ai pas nécessairement apprécié ou que je ne trouvais pas que c'était une valeur ajoutée, je l'ai transformé dans mon entreprise en valeur ajoutée. Puis en ce moment, tout ce que j'incule quand mes filles, c'est plus d'humaniser ces processus-là et de faire en sorte que justement, tu ne contactes pas des gens pour rien parce que tu as des KPI à remplir. Tu contactes quelqu'un quand tu peux avantager sa situation, sa vie ou quand tu vas en apprendre plus sur eux. Puis ça, c'est une autre petite parenthèse. Mais tu sais, des fois, j'approche des gens parce que je vois un titre de poste que je ne comprends pas ou que je n'ai jamais pu. Puis je fais « Hey, tu peux-tu parler un petit peu plus de ton poste? Qu'est-ce que tu fais? » Puis le monde, « Bien, qu'est-ce que tu veux? » « Juste en apprendre plus sur toi. » C'est tout. « Merci, bonne journée. » Ça fait que tu sais, c'est vraiment d'humaniser le recrutement. Oui, j'aime vraiment ça. Oui, on dirait que des fois, surtout dans certains domaines, on peut avoir des idées un peu préconçues parce qu'il y en a beaucoup, comme tu dis, qui ont des objectifs. Puis des fois, c'est un message qui copie-colle à plein de monde puis il change à peine ton nom. Moi, ça m'est déjà arrivé, en tout cas, de recevoir un message de quelqu'un qui voulait me recruter mais qui n'avait pas changé le nom en haut. Ça fait que c'est pas très personnel. Ça fait que c'est beau de voir que vous, vous prenez le temps de vraiment vous soutenir du monde avec qui vous voulez faire affaire. Je suis quand même curieuse parce que là, toi, t'es fondatrice de l'agence. T'as aussi d'autres personnes qui travaillent avec toi. Ça ressemble à quoi une journée typique de travail pour vous? Surtout en ce moment avec COVID, est-ce que ça a changé quelque chose aussi? Bien, une journée typique. Écoute, je peux te dire un flow typique, un cycle typique, mais j'ai pas de journée typique. Nous, on a un gestionnaire de projets, puis on a un million de projets qu'on veut faire en même temps que combler nos postes, puis parler avec nos clients. Mais je te dirais que, sommairement, c'est un flow de recrutement qu'on établit. Puis chaque flow, chaque cycle fait en sorte que ça revient toujours. Donc, dans le fond, dès qu'un client nous dit, OK, bien, on veut travailler avec l'agence Charlie, on a un mandat pour vous. À ce moment-là, tous les membres de l'équipe travaillent sur le même mandat. Là, en ce moment, on est quatre personnes terrain, puis on a deux personnes administratives qui sont les travailleurs de l'ombre, qui nous aident. Fait qu'on va statuer avec le client, c'est quoi le besoin, c'est quoi la stratégie, puis comment est-ce qu'on le déploie. Par la suite, on va faire les descriptions de postes, l'affichage. La première, on va recueillir les informations, on va aller approcher les gens de notre réseau parce qu'on a bâti du monde à travers notre réseau. Ça fait quatre ans qu'on est là. Fait que si on a placé des gens dans des entreprises, « Hey, j'ai un poste dans ta région, peux-tu me recommander tes meilleurs? » Fait que là, oui, les membres sont super réceptifs. Honnêtement, vous pouvez être surprise du pouvoir de LinkedIn. Ah oui? Fait que là, ces gens-là, ils nous donnent des noms. Nous, on les donne à l'interne, on contacte ces gens-là. On est un peu comme des agents secrets FBI. Je ne peux pas dire le nom de la personne qui m'a référée. Je ne peux pas faire un suivi à cette personne-là. Je ne peux pas dire, « Ah, bien, c'est Pierre-Jean-Jacques qui m'a référé ton nom. » Tu sais, c'est vrai, Ginette, elle était vraiment bonne. Fait que tu sais, tout ce qu'on fait, c'est quand même confidentiel. Mais quand on a un nom, on va vraiment dire à cette personne-là, « Bien, vous m'avez été recommandée. » On tire sur ces ficelles-là, sur ces gens-là. Après ça, bien, on regarde. Si tu as le fait avec notre client, oui ou non. Parfait que des fois, ils ont le même type de poste. Mais finalement, on se rend compte que la culture d'entreprise, ça ne ressemble pas à ça à l'interne. Ou cette personne-là, elle a des objectifs à long terme que mon client n'est pas capable de rencontrer. Fait qu'on s'assure de voir la personne. On est qualifié, oui ou non. Si oui, on la passe en entrevue. Sinon, bien, merci beaucoup de votre conversation. On fait notre connaissance ensemble, puis on se reparle dans l'année. Puis par la suite, on débute ce processus-là avec le client. Nous, à l'agence Charlie, l'avantage qu'on a, c'est qu'on utilise beaucoup d'outils technologiques puis beaucoup de façons de faire. Puis on a toujours été en télétravail. On a un bureau qu'on loue qui est disponible, mais qu'on n'a pas nécessairement besoin d'aller. Parce que soit qu'on va, chez les clients, voir le besoin, puis voir les bureaux, voir l'usine, voir comment ce qu'ils sont. Fait qu'on se déplace là-bas ou qu'on est à distance. Puis on fait toutes nos entrevues vidéo depuis toujours. Fait que ça ne change pas vraiment nos pratiques de faire. Puis au contraire, on est un petit peu plus agile puis productif de cette façon-là. Oui, surtout en plus avec la COVID, vous n'avez pas été affecté ce moment-là. Bien, je touche du bois, honnêtement. On n'a pas été affecté. Puis la COVID a fait en sorte que ça nous a challengés parce que j'avais peur qu'on perde des contrats en chasse de tête, qu'on se dise, bien écoute, c'est plus prioritaire. Mais au contraire, là, on a ouvert un nouveau service. Fait qu'avant, on faisait chasse de tête. Là, c'est chasse de tête, formation, recrutement stratégique. Puis en plus, on a ouvert le service de sous-traitance. Fait qu'on est l'équipe à distance. La COVID a juste permis qu'on se renouvelle puis qu'on soit juste encore plus chers. Qu'est-ce qui fait qu'un candidat ressort plus du look qu'un autre lorsque vous cherchez le candidat parfait pour un de vos clients? Honnêtement, c'est quand la personne est authentique puis transparente. Si la personne, elle me dit qu'est-ce que j'ai le goût d'entendre, c'est pas ça qu'elle est, bien ça va se refléter en entrevue puis ça va se refléter dans le processus puis finalement, ça va pas être le bon match. Mais si la personne me dit « up front, moi je suis comme ça, je cherche ça, comme ça je me sens vraiment stimulée », bien là, j'ai le portrait exact. Puis tu sais, des fois, j'approche un candidat puis je dis « up front, là, écoute, on va faire l'entrevue ensemble ? » Oui, parce que j'ai un poste en ce moment, puis oui, parce qu'on a quelque chose, mais on va le faire sommaire. Parce que si ça fonctionne pas, ça se peut que j'aille à un autre poste dans deux mois. Ou si, dans le fond, je trouve que ton profil fit plus avec un autre client, il n'y a pas de poste, mais après notre rencontre ensemble, je vais prendre le téléphone puis je vais l'appeler mon client puis dire « hey, j'ai rencontré quelqu'un de chère pour toi ». Fait que tout ce qu'on le fait, on le fait à long terme, mais si la personne n'est pas transparente puis honnête avec nous, puis elle ne divulgue pas ses couleurs, bien c'est difficile à ce moment-là de pouvoir la cerner puis pouvoir l'aider. Parce que moi, mon but, ça serait d'aider tout le monde, mais ce qui ne dit pas exactement qu'est-ce que tu cherches, dans quoi tu es stimulée, qu'est-ce que tu aimes faire, c'est difficile. C'est tellement une bonne réponse. Moi, je l'ai vécu, j'ai déjà été dans une agence de recrutement puis je te jure, si c'était ton agence, ça aurait bien passé, je m'aurais senti valorisée, j'aurais senti qu'on ne me fait pas, je ne suis pas juste un numéro qu'il faut qu'on place rapidement. Je pense que de mettre à l'aise la personne parce que ça se voit vraiment que vous êtes d'abord là pour vous assurer de faire bien votre travail puis de placer la personne à la bonne place, il ne faut pas qu'elle te revienne en deux mois puis dire que ça ne marche pas. Je trouve que c'est très, très, très intelligent, votre façon, votre approche, votre façon de voir ça parce que tout le monde est gagnant, personne perd son temps. Donc, wow, bravo pour ça. Bien, merci. Mais j'ajouterais que ça leur couteau à deux tranches. Ah oui? Parce que souvent, les gens, ils veulent qu'on les aide puis ils sont à la recherche puis ils veulent qu'on les rencontre quand même. OK. Puis tu sais, écoute, j'ai 24 heures dans une journée puis j'ai des enfants à la maison puis tout. Fait que tu sais, je ne peux pas rencontrer toutes les gens même s'ils sont tous merveilleux puis qu'on veut tous les aider. Fait que nous, en ce moment, qu'est-ce qu'on dit, c'est qu'il y a 24 heures une journée, on rencontre les gens justement qu'on a les mandats pour. Sinon, on va les mettre dans nos petites poches droites puis on va penser à eux. Mais on ne peut malheureusement pas aider tout le monde ni pas rencontrer tout le monde dû au facteur temps. Puis on n'est pas des multinationales qui a un département qui dit OK, rencontre tous ces gens extraordinaires-là. Fait que vu que c'est quand même assez custom, qu'est-ce qu'on fait? On est resté par ça. Oui, mais au moins, c'est mieux d'être restreint que pas l'être. Fait que je suis quand même vraiment... En tout cas, c'est le fun, je trouve, pour l'accompagner puis c'est une belle approche. Oui, vraiment. Tu disais que, heureusement, vous, vous n'avez pas vraiment été affecté par la pandémie. Tant mieux, on ne le souhaite à personne. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises que ça l'a affecté. Est-ce que tu as senti que la pandémie a changé la façon dont les entreprises recrutent ou le type de profil qu'ils peuvent recruter? Parce qu'on s'entend qu'il y en a beaucoup qui se tournent vers leur télétravail. Fait qu'ils peuvent aller recruter plus loin. Est-ce que tu trouves que tu as vu un petit changement à ce niveau-là ou pas tant, finalement? J'ai vu un changement. Nous, on travaille beaucoup dans le milieu manufacturier. Fait que des fois, tu es obligé d'être à l'usine, mais tu n'as pas le choix. Fait qu'à ce niveau-là, tu n'as pas le choix. Je pense que ça l'a fait en sorte de forcer l'employeur à accepter, justement, les heures flexibles, le télétravail, cette ouverture-là d'esprit que les gens qui sont très square n'auraient pas ou qui sont juste d'une autre génération puis qui ne croient pas. Là, ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont mis au pied du mur. La pandémie a mis ça sur la table. Maintenant, l'autre version en recrutement, c'est qu'il y en a, justement, qui sont en train de travailler jusqu'en 2022. Il y en a qui disent « Écoute, ça marche, mes gens sont productifs, go! » Fait que là, je n'ai plus de contraintes de localisation. Fait que là, je suis comme « Wouhou! » Nous, c'est génial. Je ne suis pas juste, mettons, je regarde ma ville, je fais un rayon de 30 kilomètres. Là, mon jeu, c'est le Québec au complet. Fait que quand la personne, elle enlève des critères comme ça de localisation, quand il y a de la flexibilité du télétravail, ça change tout pour nos pratiques en recrutement parce que là, je peux absolument trouver 100 % de qu'est-ce que tu veux parce que j'ai un terrain de jeu de recherche incroyable. Fait que pour le recrutement et pour les candidats, c'est merveilleux. Puis pour les autres qui sont rendus à revoir leurs pratiques, je me dis au moins, ça l'a fait, cette ouverture d'esprit. Moi, je suis all-in pour le télétravail personnellement. C'est sûr que moi, je travaille à Montréal donc ça m'évite énormément de transport parce que j'habite sur la rue du Sud. Donc, c'est un bon point puis justement, comme tu dis, par exemple, une entreprise qui est en région qui a sa région qu'elle peut recruter, il y a peut-être des super bonnes personnes dans le domaine d'activité de l'entreprise mais ça reste restreint que si tu peux t'ouvrir à n'importe qui, même n'importe où dans le monde ou du moins le pays, moi, je trouve que c'est un plus quand même. Je ne vois pas pourquoi on voudrait barrer les portes à ce niveau-là, perso. Bien, c'est notre génération. C'est vraiment notre génération puis nous, on est vraiment open mais ce n'est pas la réalité partout. Puis, l'autre chose, bien, quand moi, j'approche un candidat puis j'ai une nouvelle opportunité, non, 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 puis la personne, elle me dit la première chose, elle me dit est-ce que les heures sont flexibles? Est-ce que le télétravail peut rester? Combien de jours par semaine je peux faire le télétravail? Fait que, tu sais, quand c'est mes premières questions que je me fais poser, bien, l'employeur doit le savoir puis il doit être, tu sais, aux affûts. Là, en 2020, on est rendu en télétravail. Est-ce que tu es dans le game ou pas? Là, c'est rendu plus à la game en ce moment-là. Parce qu'à un moment donné, sinon, la compagnie, elle va elle-même tomber. Si tu ne te réflètes pas ce que la demande, les employés cherchent comme satisfaction d'emploi, bien, toi-même, ta compagnie, elle va tomber parce qu'il n'y a personne qui va être attirée à l'offre d'emploi qu'il t'offre qui n'est pas flexible comparément aux 150 millions d'autres compagnies à côté, tu sais. Exact. Mais milieu manufacturier, je le comprends. En usine, tu n'as pas le choix. C'est ça la game. Je le comprends. Puis, si tu as le choix, offre-le. Oui, mais en même temps, je me demande le milieu manufacturier de ce milieu-là. Je suis allée faire un cours dans, justement, les RH. Puis, ce qu'ils disaient, c'est qu'éventuellement, ce milieu-là, il vise l'automatisation. Ça va être dans longtemps. On n'est pas là encore. Oui, c'est ça qu'on n'est pas là. Mais c'est sûr qu'en ce moment, il doit commencer à penser à ça spécialement plus à cause de la pandémie. Toi, est-ce que tu penses qu'éventuellement, ça va être un milieu qui… Ça dépend qui. Il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas. Il y a du positif, il y a du négatif. Ça dépend de la stratégie. Oui, il y en a de l'automatisation. Puis, il y en a en ce moment. Il y a des nouveaux clients qu'on va voir justement que l'usine est automatisée. Elle est neuve. Mais reste que les pièges en genre, en région, bien, ils vivent de ça. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, ils ont des employés que ça fait 40 ans puis jamais qu'ils vont penser justement automatiser parce que ces gens-là font partie de l'entreprise. Je comprends. Parfait. Peux-tu nous dire, à ton avis, quelles sont les pires et les meilleures pratiques pour un CV qui attire l'œil? Un CV, là, premièrement, nous, on dit tout le temps en recrutement, ça devient de plus en plus informatisé. Les grosses boîtes, ils vont informatiser les CV. C'est des mots-clés qui vont ressortir. Fait que moi, j'ai du temps d'avoir deux à trois versions de son CV pour justement, bien, faire en sorte qu'est-ce que t'appliques, là. Souvent, les personnes, puis de plus en plus, les personnes ont une expérience hybride ou se recyclent ou veulent comme des nouveaux postes. Fait que dépendamment, moi, je dis deux versions de tes deux compétences clés. Fait que, tu sais, si t'es vente et marketing, t'as un CV qui est plus vente, un qui est plus marketing. Si, tu sais, dépendamment, t'es plus administration, comptabilité, dans ce style-là, bien, tu divises plus tes compétences. Oui, ils sont là, mais tu mets plus l'accent sur une et sur l'autre, donc deux versions de CV. Puis, quand t'as des offres d'emploi que t'aimes beaucoup, que t'as le goût, qui t'interpelle, bien, ça va être de regarder c'est quoi les mots-clés sur l'offre d'emploi pour qu'ils se retrouvent sur ton CV. Fait que d'y aller wise au niveau des... pour passer justement ces barèmes-là. Parce que, dans le fond, les gens en entrevue, là, ils savent se vendre. Les gens qui sont passionnés, tu vois les étoiles dans leurs yeux. La seule affaire qu'il faut, c'est le gatekeeper, c'est qui qui reçoit ton CV qui te fait passer à une autre étape. Mais, arrange-toi pour passer à l'autre étape parce que rendu en entrevue, tu peux te vendre. Si t'es pas capable de te vendre en entrevue, bien, tu peux avoir des coachs puis des formateurs puis ça, ça se fait. Fait que moi, je te dirais plus d'adapter ton CV en fonction de, justement, du poste puis de passer à l'entrevue. Puis là, on est en pénurie de main-d'oeuvre. Le monde, ils s'arrachent, les gens, ils en veulent. Ils appellent, ces gens-là. Fait que tout ton CV, mets-les beaux, concis. Pas besoin d'avoir quatre pages, tu sais, un ou deux pages, ça fait la job. Puis, je dis tout le temps, un CV, c'est un petit peu comme un cadeau. Faut que tu sois curieux de devoir le déballer, mais faut pas que tu saches absolument 100% de tout ce qu'il y en a. Parce qu'après ça, l'entrevue, c'est une conversation puis on veut apprendre à te connaître. Mais si t'as déjà tout dit sur ton CV, ton entrevue, un petit peu awkward, tu sais, tu vas dire, bon, ben, vous n'avez pas lu mon CV, mais oui, mais encore. Fait que fais ton CV comme si c'était un cadeau que tu rends l'interlocuteur curieux. Puis moi, quand je lis un CV puis je coche les gens, je dis tout le temps, est-ce que ça fait en sorte que je lis ton CV puis je me dis, hum, je suis curieuse de l'appeler? Ou, ah, cette réalisation-là qu'elle a mentionnée, j'aimerais ça qu'elle fasse ça dans mon entreprise ou dans mon équipe. Fait que faites ça, c'est comme court, concis, faire en sorte que la personne qui le lit est curieuse. Après ça, en entrevue, tu diras tout qu'est-ce que tu as le goût d'écrire que je t'ai demandé d'enlever ou de raccourcer, mais faites ça le plus concis possible puis aussi, moi, j'aime ça que ça soit at large, avec le nom, le numéro de téléphone, Rive-Sud, Rive-Nord, Montréal, où est-ce que la personne demeure, pas, tu sais, je ne veux pas en savoir plus sur ta vie puis aussi d'enlever les dates. Souvent, il y en a beaucoup qui mettent les dates quand ils ont gradué et tout, on va faire en sorte d'enlever les tabous pour pas que la personne te juge. Parce que souvent, les personnes, exemple, les gros tabous à 45-50 ans qui disent, je ne pense pas que j'ai eu la job à cause de mon âge. Ça n'a aucun rapport. Si tu es sharp, tu es sharp. La personne va te passer à un autre niveau. On va juste faire en sorte les tabous qu'on peut avoir ou les préjugés. Comme ça, ton CV, il est simple, il n'y a pas de préjugés, il passe à l'autre étape puis rendu en entrevue, que la magie au père. Question vite vite. Est-ce que tu penses que c'est pertinent de mettre des formations ou des cours non finis? Tu sais, mettons, tu vas faire un bac mais tu n'as pas fini le bac mais tu as fait ce cours-là en, je ne sais pas, en anthropologie. Est-ce que tu penses que c'est pertinent de mettre ces cours-là même si tu n'as pas eu le diplôme ou c'est préférable de ne pas faire ça? Si la compétence est un plus à ton bagage ou à ton poste que tu as dit. Sinon, non. OK. Si tu as un plus, ça va-tu te servir? Ça peut-être une valeur ajoutée. À chaque fois, c'est une valeur ajoutée mais là, c'est une valeur ajoutée au bisou. OK. Puis niveau, moi aussi, je suis curieuse quand même. Niveau... Parce que c'est quand même dur de passer l'étape de l'envoi du CV. Tu sais, une fois que tu l'as envoyé, il y en a tellement des fois qui reçoivent que des fois, c'est dur de se démarquer mais tu as donné des vraiment bons trucs. Est-ce que tu es plus pour un CV plus traditionnel un peu dans Word ou tu sais, il y a beaucoup de templates sur Canva mettons, sans photo, par exemple? Oui, sans photo s'il vous plaît. Mais non, non, non. Est-ce que tu es plus pour une approche un peu design? Ça dépend peut-être du domaine d'emploi. Ça dépend du domaine puis de ta personnalité. Tu sais, si tu n'es pas... C'est un peu comme le même principe que des affichages de postes. Tu sais, j'ai lu un texte cette semaine qui disait qu'il ne faut pas mettre de l'humour dans ton affichage de postes. Si ton CV reflète qui est-ce que tu es, why not? Tu sais, vas-y selon qui est-ce que tu es pour rester le plus authentique puis intègre. Tu sais, si tu es dynamique, tu es coloré puis tu veux le faire ressortir, tant mieux. Mais si tu es plus traditionnel puis tu es plus au-dessus, vas-y avec ce que tu es à l'aise. Tu es rendu là, c'est une question de fit. Si tu es dû pour passer à la prochaine étape puis pour avoir ce poste-là, ça va rentrer. Mais soyez comme fidèle à qui est-ce que vous êtes. C'est un bon truc parce qu'en essayant sinon de blender in, au pire, ça va juste être un mauvais fit. Autant l'employeur que l'employé ne seront pas heureux si tu es dynamique puis tu fais un CV à la Fiverr ou à la Canva, tu arrives en entrevue puis tu es beige. Donc, un peu là, ça va être long, longtemps. Maintenant qu'on a parlé un peu plus des CV, on va rentrer un peu plus dans les entrevues, un peu plus concrets. Il y a eu la grosse mode de dire que ton plus gros défaut, c'était d'être perfectionniste. Puis c'est vrai que ça peut être un défaut, mais on va se dire, si on s'était fait dire finalement de ne plus vraiment dire ça, en 2021, qu'est-ce qu'on ne devrait pas dire ou faire en entrevue, surtout que la majorité sont à distance? OK. Bien, premièrement, un entrevue, c'est pour apprendre à connaître la personne. C'est pour ressortir ce que j'ai déjà lu sur ton CV pour confirmer ou pour infirmer. En entrevue, dites-vous que l'employeur rencontre, mettons, on va mettre un chiffron, trois à cinq personnes qui ont le même titre que vous puis qui ont une expérience aussi intéressante. Ça fait que c'est pas vraiment une question de qu'est-ce qu'il faut que je dise puis qu'est-ce qu'il ne faut pas que je dise. C'est plus qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas te différencier des trois à cinq autres personnes qui ont le même titre puis qui ont une expérience qui est intéressante comme la tienne. Bien, moi, en ce moment-là, j'aime ça dire bien, verbalise tes accomplissements. Accomplissements ou réalisations. Petites ou grandes, ça fait en sorte que t'as une conversation qui ressort de ton CV que t'es peut-être un petit peu plus intéressante que les autres qui ont le même titre puis la même expérience. Puis quand tu verbalises, mettons, tu me dis, parle-moi de ton emploi, qu'est-ce que tu faisais? Parce que souvent, on va commencer comme ça. Bien, tu verbalises tout de suite tes accomplissements ou tes réalisations qui mettent en avant qui est-ce que t'es puis ta couleur. Ça fait que ça peut être minime, ça peut être moyen, ça peut être gros, ça peut être un affaire d'équipe où tu peux être individuel là-dedans, mais ça va refléter la personnalité puis les valeurs de la personne. Ça va créer une conversation. Ça va être aussi un point distinctif. Ça va faire en sorte que tu vas rester dans la tête de l'employeur versus les autres qui ont lu leur CV puis qu'ils ont justement dit « OK, bien moi, je faisais ça, ça, ça. » À place, toi, t'as pris l'assaut puis t'as dit « Bon, bien voici mes réalisations. Moi, j'ai fait ça puis moi, j'ai du temps trois exemples concrets de réalisations que t'as faites dans les cinq dernières années. » Parce que ça sert à rien qu'ils me disent quelque chose de v'il y a 15 ans. C'est peut-être plus d'actualité. Ça fait qu'on va y aller les cinq dernières années, trois réalisations, des exemples concrets. Ça peut être petit, mais des fois, ça fait toute la différence puis on voit, par exemple, que cette personne-là, elle travaille bien en équipe. On voit que cette personne-là est plus individuelle, mais elle a ce type de force-là. On dit « Aïe, ça, c'est le fun. T'as un bon point. » Ça fait en sorte que ça fait des entrevues différentes puis qu'ils se distinguent. Quel sera le futur des entrevues d'embauche d'après toi? Est-ce que tu penses que ça va être à distance? Les CV seront… Est-ce que tu penses que ça sera en ligne? J'en mettons, tout le monde est sur LinkedIn puis c'est là que tous les employeurs peuvent aller trouver le monde ou les gens devront se créer un compte d'entreprise en tant qu'employeur comme un peu LinkedIn dans le fond en ce moment. Selon toi, ça serait quoi le futur? Le futur, c'est sûr, c'est sur le web. C'est en entrevues vidéo. Là, en ce moment, on voit beaucoup d'entrevues. La première entrevue va se faire, tu sais, que la personne réponse au type de monologue puis la personne, ouais, je peux le filtrer comme ça. Le futur, c'est vraiment les entrevues vidéo moins en moins présentielles. LinkedIn est de plus en plus utilisée, de plus en plus aussi saturée. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait une autre plateforme sorte qui va être plus un petit peu plus s'en va que LinkedIn en ce moment parce qu'il est très utilisé. Ceux qui sont sur LinkedIn ont vraiment une certaine, je dirais, notoriété. Ils l'utilisent. Il y en a d'autres qui viennent de débuter en tant que LinkedIn, en tant que candidat et employeur, soit dit en passant. Mais LinkedIn, Facebook demeure encore. Ce n'est pas nécessairement pour la même génération. Maintenant, on a commencé à recruter certaines générations sur Instagram. Donc, je dirais que oui, les réseaux sociaux, les plateformes, c'est de plus en plus là. De même que les sites web, puis tout ce qui est marketing. Donc oui, ça va être vraiment le futur versus le présentiel qui est très long. Tu sais, mettons, tu attends quelqu'un, tu es là. Une entrevue en vidéo, ça peut être une demi-heure, 45 minutes. Une entrevue à personne, ça va être une heure et demie. Si la personne, elle arrive en retard, tu attends. Je pense vraiment que ça va être pour optimiser aussi les pratiques. Ça veut dire aussi que les gens doivent, parce que tu mentionnes Instagram, il y a toutes sortes de contenus sur Instagram. Ça fait que j'imagine que c'est un peu un appel de faites attention à ce que vous mettez s'il y a des recruteurs qui commencent à regarder. Tu sais, il y en a des histoires d'un boss qui est allé voir ce que ses employés mettaient sur Instagram puis des fois, c'est leur vie. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est juste que vu que c'est accessible, bien là, ils paraissent moins bien. Je te dirais que les médias sociaux, c'est ça. En tant qu'employée, c'est ta marque à toi. Peu importe le média que tu utilises, en tant que recruteur, nous, on s'adapte. Les rendus TikTok, je vais m'adapter. Je vais regarder ce que je peux faire avec cette plateforme-là, mais peu importe ce que tu mets sur les interwebs, c'est là puis c'est à l'affût de tous. C'est sûr que ça va être utilisé un jour. Oui. Quand je cherchais des jobs il y a longtemps, c'est un processus qui me tape vraiment sur les nards puis peut-être que tu m'as expliqué pourquoi certaines compagnies font ça. Il y a des compagnies qui, sur leur site, mettons, tu uploades ton CV puis là, ça remplit des champs. Mais les champs, évidemment, ne sont jamais bien remplis. Il faut tout le temps que tu le refasses au complet. Pourquoi? Pourquoi c'est comme aussi complexe? Écoute, comme je dirais, il y en a qui sont dans le game, il y en a qui ne sont pas puis... Et les voilà les deux. Il y en a qui sont encore en 2015. Oh non, mais c'est gossant. Tu prends le temps de faire un beau CV puis au final, ils ne le regardent pas parce que ça va être des champs comme prépopulés puis des choses comme ça. Tu es comme, ben là... Mais là, ça, justement, c'est un mythe, en ce moment, que les gens croient parce que moi, j'entends ça dans mon entourage. Certains disent que les compagnies qui font ça, c'est pour décourager le candidat pour voir si tu es vraiment motivé. Tu sais, mettons, tu vas sur LinkedIn, tu postules sur LinkedIn, mais en plus de ça, ce qu'on m'a déjà dit dans le passé, c'est, va aussi sur le site de l'employeur puis va postuler sur leur site web à eux personnellement puis en plus, quand tu vois que c'est pas juste mettre ton CV puis l'envoyer, il faut que tu remplisses encore les champs d'emploi puis tout, ben c'est pour décourager le candidat pour voir si tu es vraiment motivé. Est-ce que toi, tu y crois ça ou... Ben ça dépend de la stratégie puis là, je te dirais que tout le monde veut des employés, tout le monde crée pénurie de main-d'oeuvre, ça fait pas leur avantage de faire ça parce qu'en ce moment, c'est un peu la loi du moindre effort. Tu veux faire clic-clic puis tu l'as et ton CV, t'as pas le goût de remplir des formulaires, sinon tu vas aller vers la facilité, tu sais. Ça dépend vraiment de la stratégie de l'entreprise puis je pense que là, surtout là, en ce moment, il y a un certain changement 360 au niveau du recrutement, au niveau des RH que tu veux simplifier, optimiser, tu veux embaucher. Ça fait que les gens, ils se mobilisent puis ils essayent de leur mieux de faire en sorte de combler les postes. Ça fait que ça serait pas leur avantage de faire ça non plus. Ouais, c'est vrai. On parle beaucoup tantôt de pénurie de main-d'oeuvre dans beaucoup d'industries. Pour les gens qui nous écoutent puis qui seraient, par exemple, en recherche d'emploi, est-ce qu'il y a des domaines qui sont vraiment plus à la recherche présentement et pourquoi, selon toi? Ouf! Je dirais que tous les domaines sont à la recherche. Tout ce qui est nouvelles technologies, IT, marketing numérique, je pense que c'est en très grosse émergence. Tout ce qui a trait aux médias sociaux, aux spécialistes des médias sociaux puis tout ce qui entourbe le marketing en ce moment c'est en très grosse tendance mais tu sais, j'aurais tendance à dire il y a une pénurie partout parce que tous les métiers traditionnels sont en banque en ce moment parce que personne n'y va. Tu sais, exemple là, on a terminé un contrat avec une entreprise dans les bijoux puis il y avait besoin d'un directeur de l'atelier parce qu'il y avait des gens qui sont au bain assis puis qui réparent les bijoux mais tu sais, on en a tout besoin encore là. Vous avez besoin qu'il soit réparé, c'est des métiers traditionnels, old school que les gens en ce moment dans l'atelier vont prendre leur retraite mais il y en a autant besoin qu'un spécialiste médias sociaux qui fait juste du TikTok ou du Instagram, tu sais, fait que oui, là en ce moment, l'ouverture puis la facilité puis qu'est-ce qui en viage le plus, je te dirais, c'est tout ce qui est technologique puis vraiment marketing numérique, c'est ce qu'on voit mais les métiers traditionnels qu'on ne pense pas nécessairement, bien c'est toujours en vogue là. C'est le temps, guys, c'est le temps. Qu'est-ce que vous avez le goût de le faire, faites-le. Mais ça donne des bonnes opportunités à des gens qui voudraient changer complètement de domaine mais qui veulent aller justement dans quelque chose, tu sais, quelqu'un qui voudrait se recycler, bien c'est le temps pour vraiment. Il y en a beaucoup qui se recyclent aussi avec le do-it-yourself qui le font avec leurs mains puis qui reviennent à ces pratiques-là. Vous pouvez voir aussi, ça en a mis une entreprise mais une grosse bannière dans les tissus, ils se recyclent, les plasters font des cours de, tu sais, comment coudre en ligne puis tout, bien ça c'est tellement le fun puis le monde avec la COVID puis ça revient à ces tendances-là puis ça redevient tendance puis tu as le goût de le faire. On dirait que j'avais le goût de faire un atelier de couture. Fait que tu sais, toutes ces affaires-là, je dirais que ça revient puis la COVID fait en sorte que ça réaligne un peu les valeurs des gens. Les gens, ils ont passé du temps à la maison, ils ont passé du temps à faire leurs trucs. Fait que je te dirais qu'on est aussi à un retour en arrière. Exemple par rapport, bien là, moi, ça m'a donné le goût d'avoir une maison en campagne avec des poules. Je ne suis pas la seule qui avait le goût d'avoir des poules puis un poulailler. Tous ces métiers traditionnels-là qui étaient en moins d'instinctions, oui, il y a la nouvelle technologie, mais ils refont surface. C'est vrai. J'aime ça. Oui, vraiment. Côté chasseur de tête, pour ceux qui désiraient le devenir, quelle attitude devront-ils avoir pour faire partie de ton équipe à l'agence Charlie? Là, j'ai plusieurs questions. Est-ce que tu parles de chasseur de tête en général? Est-ce que tu parles de chasseur de tête à l'agence Charlie ou est-ce que tu parles de qui? Est-ce qu'elle était en personnalité ou ton background? Parce que là, on a plusieurs tendances. Je suis curieuse. J'aimerais savoir les deux. Un, juste en général, pour être chasseur de tête, c'est quoi les habitudes? Puis spécialement dans ton agence à toi, c'est quoi que tu recherches? OK. En agence, souvent la personne va soit venir avec un background de vente, gestion de compte ou de RH. Ça va être un mélange des deux parce que tu dois entretenir une relation avec le client qui est l'entreprise puis tu dois trouver ces gens-là. Fait que souvent, qu'est-ce qu'on voit, c'est un petit peu de vente ou RH. Fait que c'est un bon combiné des deux pour ce qui est du recrutement généraliste. Au niveau chasseur de tête, ça va être quelqu'un qui a justement ces aptitudes-là vraiment développées au niveau du people skills, de bien filtrer les gens, qui ont une bonne connexion, je pense, interpersonnelle avec les gens parce que justement, bien, tu dois s'aiser puis adorer faire des recherches parce que nous, on est des travailleurs de l'ombre. Des fois, je le dis au fait, OK, on se déconnecte du chat de travailleurs de l'ombre puis là, c'est des grosses recherches poussées. Nous, en chasse de tête, le processus, c'est de 4 à 12 semaines. On passe à peu près en moyenne 20 heures de recherche ou d'activité pour un poste. Ça, c'est entre 80 puis 240 heures pour un poste. Fait que tu sais, nous, t'aimes ça faire des recherches. C'est pas juste glamorous puis on fait des 5 cassettes puis à l'autre est qui? On est vraiment le travailleur de l'ombre. À l'agence Charlie, là, vous avez une exclusivité. On va chercher deux nouveaux membres. Où est Charlie? Fait que moi, je dirais que on va vraiment regarder c'est qui les gens, c'est quoi l'expérience puis broder au niveau du soft skills puis du people skills pour voir. Mais c'est sûr qu'il faut avoir une expérience, tu sais, au préalable en ressources humaines ou en recrutement pour devenir chasse-offre de tête. Nous, comment on les catégorise? t'as Baby Shark, t'as Toddler Shark puis t'as Teenager Shark. Fait que tu sais, si t'as une expérience en agence, bien c'est un plus. En ressources humaines, c'est un plus. Puis si justement, tu veux faire partie puis grandir, bien c'est sûr qu'on peut former parce que tu commences toujours en tant que recruteur, directeur de recrutement puis head-unter. Parce que le titre d'head-unter, tu l'as pas tout de suite. Faut que tu fasses ton recrutement au préalable, faut que tu fasses les dents, faut t'être cette expertise-là aussi. Puis le recrutement avec la chasse de tête, c'est pas la même chose. Moi, je fais pas l'affichage d'une offre d'emploi puis je recueille pas juste des CV. Moi, je vais faire un portrait. C'est qui l'entreprise? C'est quoi le 30 kilomètres alentour? Est où la compétition directe, indirecte? C'est qui tous ces gens-là? Je leur parle toutes puis après ça, je vois s'ils correspondent à ce poste-là. Fait qu'il y a un gros travail de recherche derrière tout ça. Bien ça fait en sorte qu'en recrutement, tu peux présenter plusieurs candidatures, tu filtres des candidatures puis tu prends le meilleur que t'as reçu. Puis en chasse de tête, bien je vais aller chercher quelqu'un de spécifique. au teenage de choc. Il y a quelque chose que t'as mentionné qui, je sais que pour beaucoup de monde qui sont en recherche d'emploi, c'est quelque chose qui va les bloquer. Donc, tantôt t'avais mentionné, mettons, tu demandes un minimum d'un an, si possible, en ressources humaines ou dans une expérience dans une agence. Pour les gens, exemple, qui sont bloqués à ça parce qu'on s'entend, je pense qu'on a tous vécu ça, genre le premier emploi qu'on offre d'emploi qu'on voit, puis là, ça a minimum deux ans d'expérience puis t'es juste comme, bien là, t'sais, j'ai 18 ans, je sors de l'école, je veux un emploi, mais je sais que j'ai pas ces deux ans-là. Est-ce que tu penses que malgré tout pour la personne qui veut ce poste-là, est-ce qu'elle devrait quand même se lancer même si, puis postuler même si elle a pas l'expérience puis essayer de prier que ça soit genre comment qu'elle va se vendre qui va fonctionner ou c'est mieux juste vraiment d'aller chercher des petits jobs, des petits jobs faciles puis éventuellement build cette expérience-là? Moi, là, une de mes valeurs à l'agence Charlie, c'est l'audace. Fait que moi, je dis you go, girl. Tu le veux, là, you go. Puis t'sais, là, je dis quelqu'un avec l'expérience qu'on cherche parce que toutes les personnes qu'on a embauchées dans les dernières années, ils n'avaient pas d'expérience pour les former. Fait que là, il me faut un contrebalancier. C'est une expérience, t'sais, à one time, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, je veux balancer les portes de mon équipe. Mais à date, tous ceux qu'on a engagés, ils n'avaient pas beaucoup d'expérience. il y avait un an et moins pour les amodeler puis ils ont appris la sauce à Jean Charlie. Mais techniquement, si tu veux de quoi, pourquoi tu irais pas? Alors, oui, parce que des fois, c'est un peu stressant ou démoralisant ou intimidant même. Quand tu cherches une job et que tu vois que tous les jobs cherchent, mettons, cinq à huit ans d'expérience mais que t'en as deux ou trois. Mais soyez audacieuse, sortez des sentiers battus. Cinq à huit ans, c'est peut-être un petit peu gros quand t'en as pas. Si t'as trois, ok, essaie-le, mais si t'as zéro, cinq à huit, c'est parce qu'ils demandent de l'expérience précise. Si t'es un à trois, bien, si tu veux vraiment, vas-y là. Puis tu sais, on s'entend, l'employeur va rechercher mais si tu veux vraiment, les médias sociaux aujourd'hui, tu peux retrouver n'importe qui. Fait qu'approche l'employeur direct. T'as vu vraiment la job? Puis il y a personne qui va dire tu veux vraiment la job? Non, je veux pas te parler. Après, le monde va dire ok, go. J'aime bien mieux quelqu'un qui a veut mais qui a pas d'expérience puis je peux te former qu'il y a quelqu'un qui a veut pas tant. Oui, parce qu'elle, cette personne-là est peut-être pas fiable, elle va peut-être partir, elle attend peut-être une autre entreprise qui la rejoint puis qu'elle va partir, elle sera pas fidèle nécessairement contrairement à l'autre qui a pas d'expérience mais qui est full motivée puis qu'elle sait que c'est ça qu'elle veut faire. C'est exactement ça puis à long terme, ça fait toute la différence en entreprise puis la meilleure, j'en ai une fille dans l'équipe justement que c'était ça. On avait pas de poste puis elle m'écrivait puis elle voulait faire partie de l'agence puis elle dit je vois ses médias sociaux puis j'ai le goût j'en ai pas de poste puis à un moment donné, elle rappelle puis elle me renvoie son CV puis là je dis call in, là je dis à quelqu'un qui donne sa chance, je la passe en entrevue puis ben là, ça va faire trois ans qu'elle est avec nous. C'est full inspirant, ouais, je suis vraiment, je la connais pas mais tu pourrais dire qu'on est vraiment fiers d'elle d'avoir une petite personne. Ben c'est ça, mais on veut toutes les autres ça soit de même, tu sais, quelqu'un qui veut j'aime vraiment ça, j'espère que ça motive les gens qui nous écoutent pour vrai parce que moi, je trouve que c'est la plus grosse barrière selon moi du monde ou en tout cas, que j'ai autour de moi qui recherche des emplois qui sont comme ouais, mais là, ils me demandent tous deux ans puis mon mental, c'était ben on s'en fout au pire, écrire une lettre de motivation puis ça, je me demande justement qu'est-ce que tu penses là-dessus mais selon moi, je pense que c'est la lettre qui va vraiment montrer si t'es motivé ou non puis comment te vendre fait que je suis vraiment contente que tu valides ou laisse-go foncer parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Est-ce que tu penses qu'en 2021, la lettre de recommandation, tu dois en envoyer une avec chaque CV, mettons, tu postes ça à plein de places ou tu penses que c'est un peu désuet maintenant? Ben, des fois, ça a le lieu d'être, des fois non. Tu sais, s'ils demandent, ils disent, écrivez-le dans la lettre de référence, ok, ben là, tu le mets. Si tu penses par un recruteur, ben, il ne va pas nécessairement l'envoyer parce qu'il sait qui est-ce que tu es et il va pouvoir parler de toi. Ça dépend. Avec un recruteur et avec un chasseur de tête, s'il te le demande, mets-le. Mais sinon, nous, au préalable, on n'en a pas besoin et surtout là, avec les entrevues vidéo, on en a encore moins de besoin. Puis s'il le demande et que tu vois que ça fait la différence et surtout à l'entreprise qui est super tendance et qui est super sollicitée, si ça peut faire la différence, tu peux y amener ton petit grain, ta petite touche, go. Ok. Non, mais c'est bon à savoir parce que, c'est ça, tu sais, j'avais lu déjà beaucoup de monde qui était comme, finalement, faut-tu, faut-tu pas. Changement de direction, de sujet. Si une compagnie veut faire affaire avec l'agent Charly, comment ça marche? C'est quoi le processus? Est-ce que c'est eux qui vous contactent? Bien, si un client, soit une entreprise, a des besoins, qui est en croissance, qui est en restructuration, il y a des besoins. Premièrement, tout le monde a besoin d'un recrutement en 2021. Mais t'as besoin de quoi exactement? Faut que tu comprends c'est quoi ton besoin. poste qui est sporadique, qui est précis, où t'as pas le temps à l'interne, bien, vas-y en chasse de tête. Si t'as une équipe en place, mais c'est juste qu'ils n'ont pas les outils, fais pas affaire avec un chasseur de tête. Prends place la formation, moi, je vais te guider comment, je vais guider ton équipe puis vous êtes capable de le faire toute seule. Puis si au contraire, vous n'avez pas le temps, t'as pas ces ressources-là, les gens sont super occupés dans ton département puis t'as pas 20 heures à toutes les semaines à mettre sur du recrutement puis t'as plein de postes, une entreprise, t'es en croissance, tu sais pas qu'est-ce que t'as besoin. Au pire, rappelle-moi, on va se faire un petit café-meeting un vendredi, je vais t'aiguiller, mais moi, je dis l'heure juste. Si t'as pas besoin de la chasse de tête, je vais te le dire. Puis c'est pour ça aussi qu'on est nouvellement membres experts dans le groupement des chefs d'entreprise. C'est pour pouvoir aiguiller les gens sur leurs besoins parce qu'en ce moment, tout le monde n'a besoin de recrutement. Mais qu'est-ce que t'as de besoin différencie d'une équipe à l'autre, mais aussi de vos disponibilités? Ça dépend vraiment que t'es prête justement, t'as des besoins et un cas d'embauche, mais t'as personne qui va reçoir ces CV-là puis passer des entrevues à l'dessus de ce temps-là parce que la chasse de tête, c'est 24 heures. Je t'envoie un CV, faut-tu me répondre dans 24 heures? Faut-tu le rencontre dans 48 heures? Sinon, pouf, il est envolé. Il y a trop d'éléments qui différencient. Mais nous, à l'agence Charlie, on est vraiment spécialisés recrutement PME. Puis c'est vraiment ça qu'on aime parce qu'on a une valeur ajoutée. Fait que grosso modo, t'es une PME, tu sais pas, tu nous appelles, on va t'aider. Mais là, vous vous faites pas affaire avec des particuliers ou comme tu sais, en même temps, moi qui appelle l'agence Charlie parce que je veux me trouver une job. Est-ce que moi, je pourrais appeler directement l'agence ou c'est vraiment avec les PME que vous faites affaire? Nous, on travaille avec les clients qui sont les entreprises. Fait qu'eux, ils nous donnent un mandat pour trouver cette personne-là. Si toi, tu cherches une job, c'est sûr que tu peux me contacter. Moi, je vais te mettre dans mon réseau puis je vais pouvoir te rentrer dans mon pipeline comme ça, si on a quelque chose qui correspond au bon timing, là, je vais pouvoir t'aider. Mais on n'est pas mandaté par les gens, on est vraiment mandaté par les entreprises. Fait que bien que je voudrais aider tout le monde qui cherche une job, c'est pas ça. La mission, nous, c'est vraiment le travail pour la PME, pour l'entreprise qui a des besoins puis à travers ça, c'est notre réseau. Parfait. Puis pour finir, c'est quoi les plans futurs pour l'agence Charlie? Bien là, si tu me dis qu'il va y avoir un tsunami la semaine prochaine, je le sais pas, avec la COVID, mais l'agence Charlie, moi, je prends de la qualité versus la quantité puis je suis très reconnaissante de pouvoir avoir ce choix-là. Fait qu'au niveau de nos plans de futur, je veux qu'on reste une petite équipe, une petite équipe de ninja spécialisée que tu fais comme, aïe, ils sont tellement sharp. Je veux pas qu'on devienne 100 000, tu sais, mon objectif, c'est comme maximum 10, que l'équipe soit tellement forte, puis qu'on soit agile, puis qu'on soit à l'affût des tendances, qu'on ait tous les nouveaux outils qui sortent, les nouvelles formations qui se fassent comme, OK, ces gens-là, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent, ils savent qu'est-ce qu'ils sont, ils sont sharp, ils sont agiles, ils sont tendances. Je n'ai pas le goût, je n'ai pas le goût, dans 10 ans, d'être dépassé par tout ce qui arrive, j'ai le goût d'être dans le game. Nous, ça va être une petite agence qualité versus quantité, puis d'être surtout fidèle à nos valeurs. Puis là, on vient de statuer avec l'équipe, on l'a fait tout ensemble, c'est quoi les valeurs de l'agence Charlie, fait que tout ce qu'on va faire, ça va le refléter. J'aime vraiment ça, on dirait, dans toutes les questions qu'on a posées, tu véhicules vraiment ces valeurs-là, tu es peut-être sharp. C'est moi, être prétée. C'est ça, c'est moi, toutes tes réponses, fait que comme, j'y crois vraiment à ce que tu dis, puis ça se reflète même dans ton énergie. Donc, mais pour vrai, on vous le souhaite que ça continue comme ça puis que vous ayez tellement de demandes que vous vivez de votre succès parce que c'est mieux ça que le contraire, on s'entend. Il faut que les babines suivent les bottines, en fait qu'on apprend à notre capacité, mais là, je touche du bois, on a vraiment une belle année, on a vraiment des bons clients. Là, les clients, ils reviennent, les gens, on a fait notre nom, on commence à faire nos preuves. Fait que tu sais, je sens un peu que c'est comme un parallèle, ma petite Charlie, elle a rentré à l'école cette année, bien je sens que l'agence Charlie, elle vient d'accéder à un autre step, tu sais, on est un petit peu ailleurs puis c'est vraiment génial parce que c'est comme si je venais d'ouvrir comme un nouveau tableau dans Mario Brosch, je suis là, ouh, puis là, tu sais, il faut qu'on découvre c'est quoi les boss puis qu'est-ce qui arrive et on est là, là. C'est vraiment le fun, je vous souhaite vraiment qu'il y ait du succès. L'énergie, je la sens de ton agent juste à travers, comment? À travers l'écran, c'est cool. Moi, je peux-tu? Je vais t'en prendre. Le vide, il ne faut pas, comme quand on a fait un épisode avec Vanessa Bourdeau, elle a dit la même chose. Mais là, Vanessa, moi aussi, j'en connais très bien by the way, mais on a la même énergie. À force de faire ça, j'ai donné mes médias sociaux à Commer, tu sais. OK. vous êtes spécialisés là-dedans, go, je vous le donne, ça marche. Je me souviens, j'ai été liker le post-LinkedIn qui annonçait ça. Ma girl. Maintenant, on va rentrer dans un autre segment de l'épisode qui est un peu plus, je ne dirais pas dynamique, mais tu sais, qu'on veut en apprendre vraiment rapidement sur toi. On va te poser 10 questions de 3 secondes pour répondre, il faut que tu choisisses un des deux choix qu'on va te nommer. Bonne chance. Full machiavélique. Comme si c'était des questions de vie ou de mort. Non, non. C'est juste pour que les gens apprennent à te connaître encore plus de par nos questions. Donc, c'est des questions en lien avec, par exemple, le recrutement, mais aussi plus personnelles. Donc, première question, CV coloré ou en noir et blanc? Coloré. Il faut que je lise et pas vert non plus. J'ai pas le goût de faire un highlight pour lire ce que tu as fait. C'est coloré, mais il make sense. Si je l'ai prime, il est correct. OK. CV avec photo ou sans photo, on répond du temps. Sans photo, pas de préjugés, pas rien, sans photo. Ça semble que c'est la chose que j'ai appris dans mon cours de carrière au secondaire de ne mets pas ta photo sur ce bout de papier. Troisième question, un candidat qui arrive en avance pour une entrevue, par exemple, ou qui arrive pile poil à l'heure. Arrive maximum 10 minutes en avance. Parce que tu arrives trop en avance, on n'a pas le temps de te passer. Puis si tu es pile poil à l'heure, tu n'as pas le temps de prendre ton souffle. Arrive, regarde les lieux, imprègne-toi, prends pas ton sel, check l'environnement et ça va être correct. J'aime ça. Check pas ton sel, c'est très, très, très important. On a souvent tendance, surtout avec le stress de t'arriver, tu t'installes, t'es comme, mon Dieu, je suis gênée, j'arrivais trop tôt, je vais regarder mon sel, comme ça, je vais avoir l'air occupée. Check pas ton sel puis prends pas de café parce que, you know, café smells, tu sais. C'est bon ça. Es-tu une fille de ville, Rive-Nord ou Rive-Sud? Bien, moi, j'habite sur la Rive-Sud. C'est bien ça. Puis j'essaie de prendre dans l'imposteur, genre campagne puis ville. Je ne sais pas à qui j'appartiens. J'ai des clients genre à Drummondville, mais genre qui disent que je suis une fille de la ville puis les filles de la ville, disent que je parle comme campagne avant que je ferme. Bon. Est-ce que t'es plus lève-tôt ou lève-tard? OK. Dans ma vie, dans mon realness, je suis lève-tard, mais j'ai des enfants qui se lèvent à 5h et 4h. Oui, OK. Donc, ta realness est finie, là. C'est ça. Fait que la réalité n'est pas. D'accord. Un resto ou repas cuisinés à la maison? Repas. Repas maison. Bien, la fin de semaine du resto puis la semaine, bien, des repas. Mais là, je me dis, à un moment, on est branche douale, elle ne peut pas tout être les deux plats. OK. C'est correct. Parce que moi, c'est un resto en ligne. Fait que nous, on a une culpabilité pour les gens que c'est resto 100%, là. On comprend. Bien, nous, on a des clients qui font des petits plats prêts à manger. OK, ouais. Ça sauve une vie. Fait que, tu sais, c'est cool, ça. Comme tu dis, ça sauve une vie, surtout quand t'as des enfants puis t'as une job, je veux dire, t'es CEO, là. T'as beaucoup de choses à faire. OK, là, j'ai une question vraiment dure, par exemple. Patates frites ou patates pilées? Ah, des frites! En plus, là, quand j'achète des affaires sur Black Market, c'est ma question, c'est genre, c'est ça, frites? CV envoyé électroniquement ou CV donné en personne? Mais c'est archaïque, mais bon. Bien électronique. Mais c'est parce qu'on a une tendance, parce que les filles, elles disent que je suis comme une mamie technologique, là, déjà. Fait qu'il y aurait tendance à dire ça, mais c'est vraiment envoyé électroniquement. À part, mettons, dans des magasins, j'imagine... Non, même là, c'est rendu tout virtuel. À part, mettons, ceux qui n'en ont pas en usine, des fois, il y en a qui m'écrivent, je n'ai pas mon CV, bien, OK, je vais pas le porter, mais sinon... Ouais, ça va. OK, je savais pas que ça... Pour une entrevue d'embauche, est-ce que c'est préférable de s'habiller en tenue de ville, quand même propre, mais tenue de ville ou en tenue chic de bureau? Corporatif, pas de jeans. OK. C'est bien ça. Ça veut dire quoi, mettons? T'sais, t'es pas nécessairement en chemise, mais qui est propre, c'est pas de jeans. OK. OK. Mais t'sais, t'sais, t'es pas nécessairement délégué, mais t'sais, moi, je dis corporatif, pas de jeans. Tu vas dire entre deux. OK, parfait, t'sais. Pour ou contre un rappel de suivi d'un candidat? Ça dépend. Si t'as vu la job, là, vas-y, là. Parce que, moi, on m'a dit oui à tout le temps, mais comme, c'est ça, il faut que... On m'a déjà dit, c'est genre, ah, tu demandes à l'employeur est-ce que je peux vous appeler si j'ai pas de réponse en candidateur? Oui, ça, c'est super bien, mais en même temps, des fois, tu finis l'entrevue puis tu le sens que c'est pas un match. Autant le candidat que tu le sens ou tu l'as pas filé ou tu disais, ah, c'est peut-être pas nécessairement pour moi. Fait que si tu le sens, tu peux le demander. Est-ce que je peux faire un suivi? Si tu veux vraiment la job, vas-y. Faut juste pas harceler. Vas-y dans ce qui est raisonnable. Ça fait du sens. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions Flash et ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Si jamais les gens ont des questions pour toi, les compagnies veulent te rejoindre, peu importe à quelle, sur quelle plateforme ou quelle adresse peuvent te rejoindre? Elles peuvent me rejoindre par courriel, par LinkedIn, sur mon site web, sur Instagram, sur Facebook. Non, c'est à l'agencecharlie.com puis notre site web, c'est www.agencecharlie.com. Je pense que toutes nos infos sont là puis je suis très active sur les médias sociaux. Donc, ne vous gênez pas. Parfait. Hey, merci, c'était cool! C'était vraiment cool! On aime ça puis on va mettre évidemment tous ces beaux liens de ton site web et tout ton adresse dans la description de l'épisode pour ceux qui nous écoutent. Donc, ne cherchez pas trop loin. Pour ceux qui nous écoutent aussi, on vous invite à nous suivre sur notre page Instagram à l'apéro podcast. On aime savoir vos petits commentaires, si vous avez des histoires d'entrevues ou des choses comme ça. Ah, voyez, c'est le piton, on veut le savoir. Voilà, sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Bonne journée! Bonne journée!